Vous êtes à la recherche de la meilleure tablette graphique avec écran ou vous souhaitez donner chez un bon petit top 5 des meilleurs basé sur leur rapport qualité prix. Vous êtes prêts ? Alors on y va ! Top 5, welcome to city, on commence avec le meilleur. On aura peut-être une question de taille de pour les artistes qui gagnaient c'est une défense que par le gain de temps ou de qualité lié à un autre professionnel. L'avantage qu'on a chez Wacom est simple. La qualité de fonction, les drivers qui sont bien finis et l'ergonomie qui est bien pensée. Et enfin, on fait souvent trouver des offres conditionnelles de qualité. Le contre-pied à cet argument est plus simple. Wacom, c'est une forte position s'est déroulée et là où ils avaient jusqu'à depuis assez longtemps qu'est monopole des sociétés chinoises. Alors, juste après, on peut s'introduire sur le marché avec des résultats de plus en plus. Wacom, l'économie de masse que peut appeler ses alternatifs. On supporte tellement d'informations, bien sûr qu'une distribution est intéressante. Ce qui fait Wacom un excellent choix pour ceux qui ne peuvent pas tourner en bas. Au final, ils sont laissés tout ce que vous pouvez y avoir besoin. Vous pouvez l'apprendre d'un esprit peu connu, c'est ça. Les accessoires de captation, les drivers fiables, les inconvénients par contre, le coup et les accessoires plutôt château. Top 4, XP-Pen Pro 16. On en parlait juste avant de ces fameuses sociétés chinoises qui s'établissent de facto comme alternative aux géants du sol et le vent. Elles le font de mieux en mieux. Une de ces sociétés qui a su s'élever au-dessus de l'eau en interrompt petit à petit sur la qualité de leurs produits est XP-Pen. En effet, là où seulement quelques années auparavant pouvaient encore chipoter sur les technologies utilisées, il faut admettre que le rapport qualité-prix de leurs matériels a réellement fait un pont en avant ces dernières années. Pour devenir une solution de choix pour les étudiants qui souhaiteraient acquérir une tablette semi-professionnelle pour commencer à apprendre le métier, ils ont réussi à proposer des matériels de plus en plus intéressants dans l'entrée et le milieu de gamme. Toujours rien de convaincant au terme de premium par contre, ou à comme règne toujours en maître. Sur cette nouvelle version, XP-Pen a su régler la plupart des petits soucis qu'on pouvait leur reprocher. Avec des angles de vue bien élargis, un gamut large pour le support du Adobe RGB. Leur connectique par contre reste toujours un peu étrange, avec un USB-C en coude dont on espère une meilleure stabilité, mais c'est toujours une amélioration sur les versions précédentes. Ses avantages Le prix Les angles améliorés Le gamut large Et les inconvénients par contre Le 1080p maximum Et les drivers pas encore au point. Top 3 iPad Pro 2021 Le « petit » iPad Pro a fait du chemin depuis l'introduction du premier style et qu'il a rendu suffisamment intéressant pour les dessinateurs. Les apps ont d'ailleurs évolué pour proposer une alternative viable au PC, même si on manque encore de tout petits détails, comme la customisation des raccourcis clavier, un meilleur curseur de souris pour le vectoriel, un système de fichiers plus facilement accessible et la quantité de RAM qui peut être limitée pour les images de grande taille. Malgré ça, Procreate et Photoshop s'améliore constamment pour proposer des solutions plus véloces et complètes sur le matériel de l'apport. Si vous optez pour la version 12.7, l'écran, très bien défini d'ailleurs, possède un rétro-éclairage mini LED, ce qui lui donne des contrastes quasi infinis. Cependant, les zones dimables peuvent créer de légers artefacts dans les environnements sombres. Rien d'handicapant, mais la technologie, encore jeune, doit encore faire du chemin pour être réellement mature. Un des grands avantages que l'iPad possède face à la concurrence est qu'il ne doit pas être connecté à un PC slash Mac pour pouvoir fonctionner. Sa mobilité lui donne donc un atout très important dans le monde du dessin, où le croquis sur modèle peut maintenant se faire en digital sans s'alourdir de câbles et tout. Ses avantages Puissant Pas besoin de PC slash Mac 2048 x 2732 120Hz HDR Et un stylet qualitatif Ses inconvénients par contre Le prix Le stylet vendu séparément La surface brillante Et pas encore tous les outils pro Top 2 iPad Air 4 2020 On continue chez la pomme avec l'iPad Air qui a changé la donne en termes d'accessibilité du dessin sur iPad. Avec des performances très raisonnables pour le prix, iPad Air s'est retrouvé propulsé à cette place grâce à sa compatibilité avec les deuxièmes stylés de la firme de Cupertino. D'ailleurs, si la taille n'est pas déterminante pour vous, le tout nouvel iPad mini, 100€ moins cher, doit lui aussi être intéressant. On a ici tous les avantages de la mobilité, mais on perd la vibrance de l'écran ainsi que son rafraîchissement à stampiller Promotion. Le ressenti est donc moins fluide que sur l'iPad Pro, mais tout de même au niveau des autres tablettes de ce top. Comme l'iPad Pro, on a maintenant de l'USB-C dessus pour pouvoir être plus compatible avec le reste de la planète. Au final, vous aurez ici le meilleur de deux mondes. La mobilité, mais avec une bonne autonomie et un stylet de qualité pour un dessin précis et naturel. Certains, comme avec l'iPad Pro, regretteront l'aspect vert lisse, mais soit on s'y habitue, comme j'ai pu le faire, ou on peut aussi mettre un film texturé, mais on perd un petit peu en vivacité de l'écran. Ses avantages Le prix plus raisonnable Assez puissant Pas besoin de PC et de Mac Et le stylet qualitatif Les inconvénients par contre Le stylet est toujours vendu séparément La surface brillante Et pas encore tous les outils pro Et avant de découvrir notre top 1, n'oubliez pas de jeter un oeil à la description. Vous y aurez tous les prix et caractéristiques les plus à jour Et il y a parfois de bonnes promos Alors profitez-en Top 1 Wacom Moine L'équilibre parfait entre prix et qualité de fabrication Wacom résiste encore et toujours aux assauts de la pomme Et des constructeurs chinois En tenant bon comme choix d'entraîner une gamme pour les étudiants Et amateurs en tout genre Qui veulent profiter d'une plateforme travaillée En couleur juste Même si elle manque un peu de luminosité globale Pour être vraiment un sans faute Il accouche logiciel toujours excellente Et vignolée pour une expérience utilisateur Sans défaut A l'ère de l'iPad On peut aussi lui reprocher l'absence de touch Pour pouvoir interagir rapidement avec l'orientation de la toile par exemple On restera donc proche d'un clavier et souris Pour pouvoir profiter de toute sa puissance Le stylet est capacitif et peut être changé pour d'autres marques En se rendant légèrement déçu que la liste ne soit pas beaucoup plus élargie au fil du temps Pour proposer des solutions plus originales Comme les aérographes ou notre stylet plus bardé de boutons Ils sont quasi tous basés sur des crayons ordinaires Au final ce que vous aurez ici est la fiabilité Et la stabilité de pouvoir durer pendant toutes vos études Ou votre apprentissage En attendant de passer à la vitesse supérieure Et profiter d'un matériel plus conséquent Ses avantages Couleurs justes Utilisables sur mobile Et le stylet Sans filet Sans pile Et ses inconvénients par contre Pas de touch screen Et un légère manque de luminosité Et voilà qui termine notre top des meilleurs tables graphiques du moment Dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez Et sur ce, à la prochaine rechette Des fiches Des fiches Les pires Les pires Les pires Les pires Les pires L'argent Vombre C'est à la fin Mais Il y a la fin On s'est d'où Une autre chose Les pires Les pires C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. 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 C'est ce que j'ai fait.